Ziyech était bien là depuis hier soir, c'est bien ce que nous a dit... Il est arrivé dans la soirée. Ah, il est arrivé dans la soirée. Alors comment se fait-il qu'au bout de sa visite médicale... Là, visiblement, l'explication qu'il donne, c'est que les documents envoyés par Chelsea, un, seraient arrivés en retard, deux, il y aurait un bug informatique qui se sera ajouté à l'histoire, apparemment. Donc là, pour le moment, on en est là, quoi. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que, officiellement, Ziyech n'est pas un joueur du PSG. D'accord, ok. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'en fait, peut-être que le Paris Saint-Germain va profiter de ce bug pour justifier le retard d'envoi des documents de la part de Chelsea. C'est complexe. Les autres clubs européens qui n'aiment pas le PSG, ils vont suivre l'affaire. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt que de voir le PSG recruter Ziyech. T'es le Bayern, t'es le Real, t'es en Ligue des Champions. Tu ne feras pas de cadeau. Tu veux la preuve vraiment qu'il y a eu un bug. Il y a eu un bug, on n'en parle plus. Mais il n'y en a pas. Il y a un retard. Un retard administratif. Le back-office dormait. Le mec était à la photocopieuse. Il n'a pas vu qu'elle a été débranchée. Il croyait que les trucs allaient sortir. Rien. Eh bien, il n'y a pas de transfert. Surtout que se perdre en conjecture, avec votre imagination débordante, nous allons nous rendre au siège du Paris Saint-Germain, où Giovanni est dans la place. Giovanni, vous, vous étiez, on va dire, en première ligne sur ce transfert. Et donc là, on nous le présente aujourd'hui comme un bug. Alors, le bug Garbi, on l'a appris. Mais finalement, c'est le bug Ziyech qui nous intéresse. Évidemment, c'est un transfert beaucoup plus retentissant. J'aimerais avoir votre sentiment là-bas. Non, mais je peux comprendre qu'on reproche certaines choses au Paris Saint-Germain. Mais là, je trouve que dans le dossier à Kim Ziyech, le joueur est arrivé hier soir. Il a passé sa visite médicale et il l'a terminé à 14 heures. C'est pour le coup de Chelsea qui a fait traîner les choses parce qu'il ne voulait pas céder sur les options d'achat. Puisque dans le même temps, ils étaient en train de boucler le transfert d'Enzo Fernandez pour 130 millions d'euros. Donc, on peut reprocher les choses au Paris Saint-Germain. Mais là, je pense que dans le dossier Ziyech, pour le coup, ils ont fait les choses dans l'ordre. La volonté du joueur était claire de signer au Paris Saint-Germain et de s'engager. Donc, je pense que les responsabilités se sont un peu plus partagées. Sur le dossier Garbi, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas. Donc, je ne me permettrai pas d'avoir un avis. Oui, mais si vous démarrez le dernier jour, vous pouvez vous exposer à ce genre de bug. On va donner la parole à Laurent Blanc parce qu'on avait débuté la soirée avec un sondage du soir. Faut-il arrêter avec ce mercato d'hiver ? Si on vous pose cette question, c'était que Laurent Blanc, hier en conférence de presse, a sorti ceci. Il a interrogé avec ce mercato d'hiver. Êtes-vous favorable ou pas ? Écoutez sa réponse. Il n'y en a pas. Ou alors faire en sorte, dans un mois de la saison, peut-être le mois de janvier, permettre à tous les clubs de prendre un ou deux joueurs. Mais là, c'est la course au club qui a les moyens. C'était dimanche. On reconnaît les sponsors d'Ajaccio. Finalement, c'est la solution sage parce qu'on est tous en train de s'exciter et surtout les clubs qui sont en train de s'exciter. Deux jours, les deux derniers jours, avancent à palabres, avancent à... Je suis complètement d'accord. Il faut une régulation beaucoup plus ferme sur les dates de mercato. Il faut essayer de les harmoniser. Déjà en Europe, ça, c'est très compliqué. Déjà, on a commencé la soirée avec une harmonisation qui n'était pas du tout... C'est tellement générateur de business, etc., que ces dates-là, elles augmentent sans arrêt. On a rajouté la fenêtre hivernale, etc. Pour moi, déjà, il faudrait que le mercato, il soit pendant une période où il n'y a pas de match. Donc, par exemple, le mois de juin, pendant les vacances, mercato. C'est le monde idéal. Non, mais c'est le monde idéal. Mercato. Et tu peux faire un ajustement pendant une semaine l'hiver, pareil pendant la trêve. Terminé. Mais ce qu'il y a de pire, je trouve, c'est que tout le monde est assez unanime. C'est-à-dire que quand vous avez des agents de téléphone, ils vous disent... On est tous d'accord. On est là à bosser, trimer comme des cons, entre guillemets. Même les agents. Mais bien sûr. Et tout se fait le dernier jour, ou presque. Les dirigeants vous disent... De toute façon, on va subir parce qu'on nous fait grimper au cocotier jusqu'au dernier... En fait, j'ai l'impression que ça durait... Parce que l'IT, c'est la même chose. Ça dure trois mois. C'est en psychogène. Et vous vous retrouvez avec, sur la dernière semaine et dernier jour, beaucoup de transferts. Donc, en fait, si la prise d'entrée durerait moins longtemps, bon, vous palèverez pendant moins longtemps et je pense que ça irait plus vite au but et il n'y aurait pas moins de transactions. Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas, ça fait 15-20 ans que je fais le mercato. Ça fait 15-20 ans qu'on évoque ce problème du mercato. Enfin, cette utilité du mercato d'hiver. Qui peut réguler, alors ? Quelle est l'instance ? C'est la FIFA ? C'est la FIFA ? Mais c'est d'abord... Qui est le chef supprime ? D'abord, les instances... Par exemple, si la Ligue de football française voulait supprimer, elle le ferait. Mais effectivement, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui disent que le mercato les saoule, mais quand ils sont dans la difficulté, ils sont contents d'y avoir recours. Sur la durée, je veux dire. Voilà. Et après, l'UEFA, la FIFA, je pense que c'est la FIFA. Si la FIFA décide qu'il n'y a plus de mercato d'hiver, il n'y a plus de mercato d'hiver. Nulle part. Mais ça, c'est l'intérêt de personne. Mais c'est l'intérêt de personne. C'est comme la descente, le passage à 18 clubs. Tout le monde, au début, est favorable aux 18 clubs. Et puis, quand tu es dans les quatre derniers, tu as bien dégoûté. C'est pareil pour le mercato. Aujourd'hui, à la limite, tu es le PSG, tu es l'OM. Tu n'as pas trop besoin de te renforcer. L'ANCE, il prépare plus l'avenir qu'autre chose. Oui, d'accord. Mais même le mercato en août, Damien, c'est contre l'équité sportive et tout. C'est n'importe. Mais à ce moment-là, arrête ton mercato au premier août. Tu fais un mercato du 15 juin ou du 1er juin. Mais quand il n'y a pas de match, déjà, on ne commence pas ça. La compétition a commencé. Tu es encore en train de faire dans le mercato. Ça n'a aucun sens. Ce qui se passe, c'est que ça se fait toujours les derniers jours. Ça biaise à la compétition. Donc que tu finisses le 31 août ou le 31 juillet, tout sera le 31. J'en prends la main parce que la fin du fêton Lyon n'aura pas de numéro 6. Sous-titrage Société Radio-Canada